bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez fait une bonne rentrée alors j'ai envie de j'ai envie d'écouter sur cette période surtout envie de vous préparer les vidéos du mois d'octobre dont nous allons faire tout de suite nos amis les berceaux voilà je tiens aussi à vous remercier pour vos partages qui sont nombreux pour vos partages pour vos commentaires et surtout pour vos mails alors évidemment j'ai un petit peu de retard je m'excuse je m'efforce de faire au mieux c'est vrai bon il ya eu pas mal de petites choses cet été qui ont qui m'ont beaucoup retardé d'ailleurs mais bon je m'efforce d'oublier personne mais bon voilà je suis désolé mais voilà je n'oublie je n'oublie personne et je tiens absolument à répondre à tout le monde alors bienvenue à tous les nouveaux abonnés si votre souhait pour la consultation avec moi n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafisez229 arrobas gmail.com alors avec l'oracle de l'intuition je vais attraper un petit message et on me dit les mots donc on vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez donc on vous dit mes amis versos ne mentalisez pas ne restez pas trop dans le mental voilà vous pourriez être épuisé fatigué vous pourriez peut-être que faire confiance à une un ensemble de réflexions ou une réflexion mais qui ne serait pas qui ne serait pas ou qui ne correspondrait pas avec la probable la probabilité de votre problématique voilà ici on vous dit attention à ce que vous dites comment vous le dites on vous dit de faire d'être studieux d'être dans la réflexion avant de pouvoir vous exprimer et on vous dit que voilà il est important de toujours générer une énergie d'apaisement de douceur de de bienveillance voilà de ne pas être comment dire dans le contact de ne pas être de ne pas foncer trop dans des propos ou des mots que vous pourriez choisir et qui s'avérerait peut-être être complètement disproportionnée avec ce que vous traversez et ce peut-être pour lequel vous avez envie d'exprimer mais vous y donnez voilà vous mettez des mots et on vous dit attention au mot que vous employez aussi un important pour y choisir un mot qui pourrait vous mettre à mal ou qui ne correspondrait pas avec la situation que vous traversez alors là avec le tarot d'essentiel je vais attraper 4 4 voir quels sont les autres messages pour vous alors là on vous dit on vous dit si avec cette tasse de bâton je pense que ça fait déjà un petit moment ça fait déjà un petit moment que vous vous gesticulez dans une situation où vous trouvez pas de solution on vous dit ici avec cette tasse de bâton vous allez pouvoir enfin vous révéler vous avez des valeurs vous avez peut-être aussi des passions ou une passion et on vous dit vous allez pouvoir enfin aboutir à quelque chose qui vous tient à coeur peut-être créer votre micro entreprise ou entreprise bien sûr votre commerce vous envisager dans une activité professionnelle qui vous correspond mais même si ça prend un peu de temps même si vous avez l'impression que bon voilà vous vous épuisez sur le plan énergétique on vous dit de ne pas désespérer les solutions arrivent à vous alors là j'ai quoi d'autre ici j'ai la reine de coupe sont quand même des cartes relativement fortes ici vous êtes peut-être mes amis versos sur une décision à prendre un choix à faire une décision une signature de voilà sur un contrat de travail sur un souhait d'être d'une formation où vous êtes en quête de vouloir passer un examen et vous estimez que bon voilà vous avez peut-être dépassé l'âge ou ça vous ennuie de refaire de nouveau des classes ou de repartir en études voilà on vous dit ici avec la reine de coupe on vous dit de ne pas comment dire de ne pas poser des émotions de ne pas poser des émotions négatives de ne pas vous laisser submerger un par vos émotions on vous dit de de demander autour de vous de veiller autour de vous de de recueillir des informations sur ce projet qui est le vote qui vous tient à coeur voilà et vous aurez bien sûr les bonnes réponses alors ici huit de coupe il ya encore beaucoup beaucoup d'hésitation mais oui je pense que vous êtes peut-être aussi cette période mes amis versos vous avez envie de changer des choses d'être sur du renouveau mettre un petit peu à un comment dire ne pas récidiver des erreurs du passé ne pas revenir et renouveler tout du moins refaire les mêmes erreurs du passé on vous dit ici avec celui de coup pas voilà je pense que vous avez peut-être beaucoup porté beaucoup aidé vous avez beaucoup soutenu et aujourd'hui voilà celui de coupe vous dit bien bon maintenant il est temps de t'occuper de toi et enfin roi d'épée donc celle ci je la gardais pour la fin roi des prêts roi d'épée pardon il ya une situation qui va vous obliger à être ferme décisif catégorique il va falloir trancher ça ne va pas être facile mais vous y aurait suffisamment songé vous n'allez pas ni être trop dans le mental ni trop être dans les émotions mais les informations que vous risquez de recueillir un autour de vous cette période du mois d'octobre bon vous permettre de pouvoir couper de pouvoir dire stop de pouvoir dire non ou de pouvoir dire oui mais envoie ce roi de ce roi d'épée que vous trancher dans une situation peut-être plusieurs pour lequel vous n'avez plus envie de vous sentir tiraillé voilà alors avec le télémat qu'est ce qu'on a envie de vous dire d'autre on y va où la maison projet de maison déménagement à voir ici une petite colère un mécontentement quelque chose qui vous tourmente avec le 11 voilà vous avez envie de changer peut-être des choses dans votre vie ça peut être un déménagement ça peut être un changement de travail ça peut être un changement de position vis-à-vis de quelqu'un ou de plusieurs personnes et là on vous dit à peupeu ici le soleil alors quand je dis si et peupeu ça veut dire que là il y a peut-être des explications des choses qu'il va falloir formuler mais alors formuler en prenant et du recul et du lâcher prise ici la clé de la destinée donc voyez on vous dit quand même que les choses se positionnent et là on vous dit attention c'est un mot du sud on vous dit attention là quand même avec les chardons parce que voilà il y a de vous êtes jalousé ce que vous arrivez à mettre en place c'est quelque chose d'important pour vous si vous êtes sur la quête d'un déménagement d'un projet de déménagement sur un projet d'achat ou l'acquisition d'un bien peu importe que ce soit un appartement une maison enfin voilà l'acquisition d'un bien on vous dit prenez un petit peu de recul parce que il y aurait des probabilités à ce que vous puissiez être tronqué dans une situation les inversos voilà qu'on puisse vous faire des promesses qui ne seront pas tenues qu'on puisse vous proposer quelque chose où il y a des vis cachés ou qu'on puisse être en accord sur une proposition de prix que vous allez faire et au dernier moment on va dire ben non votre proposition est rejetée et ça aura pris un essor de 3, 4, 5 mille euros voilà voyez c'est vraiment ça va vous poser un déconvenu et une forme de colère parce que là je voilà je sens je vois d'ailleurs et c'est pas que je le sens seulement je vois ici qu'il va y avoir de la colère du mécontentement une prise de position vous allez vous fâcher un petit peu voilà ce qu'on essaie de vous dire et là vous allez vous fâcher dans la mesure où est ce que vous allez exprimer à haute voix et un petit peu à deux doigts du nez votre mécontentement et votre désaccord dans une situation qui vous a peut-être qui a été traînante qui a duré depuis un laps de temps et là aujourd'hui ce que vous voulez c'est mettre un terme voilà cette période d'attente qui pour vous bon voilà à suffisamment ou trop duré alors il fait évidemment ici on vous dit restez dans une énergie positive et vous allez parvenir d'ailleurs les universaux on voit quand même que bon ben vous avez quand même une force émotionnelle une force mentale et vous allez savoir comment dire l'user pas n'abuser mais user subtilement voilà à des moments distincts ici on voit pour d'autres un bien si c'est quelque chose qui a tardé ou si la situation rattachée à un bien vous dit ne vous inquiétez pas on vous donne la clé donc la clé c'est voilà vous deviendrez ou locataire vous y parviendrez ou propriétaire alors ici on parle de deuil on parle de deuil ainsi de deuil quelque chose qui va vous alors ça peut être un deuil la perte d'un ami mais dans le sens pro mais sur le sens figuré peut-être qu'il y aura une grosse dispute des déconvenus vous allez avoir quand même un chagrin sur une personne qui comment dire ou qui vous laissera tomber ou qui aura un comportement de relâchement ou ici les larmes la déception vous aviez une idée sur une personne faisait une idée c'est peut-être quelqu'un de proche de vous c'est quelqu'un avec lequel mais il y avait possibilité de vous envisager alors peut-être pas dans une relation de couple et pourquoi pas ça peut être aussi dans une relation d'amitié et là on vous dit il va y avoir quand même des larmes des larmes qui vont couler pour vous à mes amis versos qu'est-ce que j'ai d'autre là ici on vous dit qu'il va y avoir un déplacement alors peut-être lié à une forme de colère lié peut-être à un projet qui puisse être immobilier ou personnel ou professionnel ici on vous dit sur ce déplacement il va y avoir des déconvenus peut-être que ce déplacement va avoir lieu et de votre part et au dernier moment on va vous dire écoutez non non c'est plus possible on peut pas vous recevoir voyez la personne qui avec lequel vous aviez peut-être rendez vous avec lequel vous deviez poursuivre sur un entretien c'est professionnel ou peu importe on vous dit il va y avoir de cette de la part de cette personne une forme de malhonnêteté et là mes amis versos vous allez vous fâcher mais vous fâchez vous fâchez quoi alors là alors là avec l'encre quand je dis l'encre j'aime bien ce car parce que elle est souvent sur la terre et pas dans l'eau d'ailleurs c'est pas trop sa place sur la terre ici vous patientez vous patientez peut-être le retour de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou c'est quelqu'un depuis très très longtemps que vous aviez dans le coeur que ça puisse être un amitié comme un amour quelqu'un peut-être de votre famille et on vous dit vous étiez quand même dépendant de des prises de décisions qui étaient les vôtres vous voilà il fallait toujours vous alliez vers cette personne pour avoir son avis il fallait toujours que cette personne donne son point de vue voyez et on vous dit quand même que vis-à-vis de cette personne qui revient vers vous on vous dit qu'il ya quand même une dépendance affective alors ici il ya une personne les amis versos quelqu'un une nouvelle énergie qui arrive pour vous doucement doucement mais sûrement avec une intention derrière la tête c'est quelqu'un qui a peut-être envie de vous parler qui a envie de vous dévoiler un qui a envie de vous dévoiler des sentiments peut-être une affection peut-être quelque chose qui n'a pas été dit ou qui n'a pas été manifesté depuis longtemps ça va être un parent ici on vous dit sur cette période du mois il ya beaucoup de choses qui vont s'apaiser qui vont moi comment dire il va y avoir des membres des moments peut-être un ou deux ou trois des montées très haute vous êtes dans le pic rouge et hop des moments où est ce que vous allez être dans le bas pas le très bas le bas régule 1 et on voit là sur cette sur ce ces deux cartes on voit que c'est vous le consulteur alors là il ya un homme mettez peut-être aussi une femme on vous dit que c'est un mois où est ce que vous retrouvez votre intégrité votre équilibre 1 les amis versos voilà donc là on va essayer de voir maintenant dans le coup le professionnel qu'est ce qu'on appelle avec l'oracle des miroirs la famille alors qu'est ce que ça veut dire ici la loi la famille j'ai tiré de la tranquillité je vais attraper la deuxième à un enfermement vous êtes replié sur vous est ce que c'est lié à la famille avec lequel il ya une procédure pourtant on va voir ici on voit la joie et enfin je pousserai le jeu après oui et ici on voit l'ouverture donc peut-être mes amis versos sur cette période de docteur il ya peut-être une procédure sur le plan pro il ya peut-être une procédure des déconvenues au niveau professionnel ce qui vous occasionne quand même pas mal de tourments on semble vous êtes replié vous avez le soutien de la famille derrière vous avez mes amis versos un déconvenu au niveau professionnel ou alors un désaccord avec un supérieur ou un collègue de travail ici on voit que c'est quelque chose qui vous trouble vous étiez peut-être en attente d'une augmentation ou d'une prime une extension sur votre salaire et là on voit que les choses ne se passent pas comme ça devrait et évidemment vous avez la famille derrière qui vous soutient néanmoins qui serait même prêt à pouvoir intervenir mais on vous dit que bon voilà il vous est conseillé de vous engager dans une procédure tout du moins vous avez des droits et des devoirs et ce pour lequel fait valoir vos droits ici on parle d'une nouvelle ouverture donc une proposition professionnelle à quelque chose qui va vous apporter beaucoup beaucoup d'équilibré mais voilà vous avez certainement depuis un bon moment depuis longtemps à mes amis versos on sait que vous êtes très perspicace vous lâchez rien vous êtes tenace et on vous dit que là ça y est vous allez avoir un résultat un résultat escompté sur tous vos efforts on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de joie une ouverture une proposition quelque chose qui vient à vous certainement une signature ou une activité une proposition d'activité alors ici avec le miroir magique magnétique pardon voilà on vous dit que si vous visualisez si vous visualisez votre projet ce pour lequel votre projet sur le plan professionnel on vous dit visualisez ce que vous voulez véritablement pour le voir se réaliser allez encore une carte oui on parle beaucoup 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 de jalousie et je pense que ce que vous aimeriez mes amis versos c'est peut-être lever le pied sur une jalousie dans le travail voyez quelqu'un qui peut être voilà vous envie aimerait se trouver peut-être dans votre situation vous avez certainement accédé à ou un poste supérieur où on vous a proposé peu importe votre activité je vais pas tous les cités vous êtes peut-être sur une activité professionnelle vous avez sollicité sur la période d'été une augmentation ou un changement de poste et on vous dit bon c'est quelque chose qui va être acté ça va être acté ça va être accordé approuvé néanmoins cette somme d'argent n'arrivera pas tout de suite qu'est ce qu'on a d'autre oui alors ici on dit que suite à un examen acquis on vous dit qu'il va y avoir une proposition qui va se faire vous risquez de travailler dans un lieu ou qu'on risquerait de vous proposer une continuité sur une sur un stage donc après vous proposer quelque chose de beaucoup plus long peut-être trois mois ou six mois en cdd voyez mais quelque chose de concret on vous dit qu'il ya une acquisition sur un examen qui va vous permettre de pouvoir rebondir dans une activité ou une passion que vous aimeriez exercer ici on voit que il va y avoir un mail un mail ou un courrier officiel c'est quelque chose qui va un petit peu vous déstabiliser je pense qu'il y avait de votre part une certaine appréhension à ce que c'est lié à cette somme d'argent qu'on vous doit oui alors là j'ai envie de vous dire voyez on parle quand même de la fatalité de la culpabilité je pense que il faut arrêter de mentaliser de penser que vous ne méritez pas cesser de vous culpabiliser dans une situation que vous n'avez pas créé vous n'avez juste acquis que ce que vous méritiez 1 voilà et enfin ici on parle d'accusation de séparation je pense qu'autour de vous dans le travail il risque d'y avoir un collègue une collègue un collègue voilà qui aura peut-être manifesté ou trop ou trop fort 1 ou qui aura peut-être comment dire argumenter mais à votre comment dire à votre rencontre ou des propos ou des mots ou des actes à dont cette personne vous allez avoir votre connaissance qui va quitter le travail elle va être licencié tout du moins ça va se passer sur le champ et il va y avoir des accusations qui sont erronées et fausses qui vont vous déstabiliser pour autant cette personne ne sera pas gardé c'est vous qui aurez gaine de cause voilà allez maintenant un petit message avec l'oracle du coeur sachant sachant donc on va faire le sentimentale je vais poser deux trois quatre sachant que le sentimentale les vidéos sentimentale sortiront le premier octobre voilà mais là c'est pour vous faire plaisir j'ai envie de savoir un petit peu la nativité donc là c'est quelque chose qui commence ou qui finit à ici on voit des larmes mes amis versos ici on voit qu'une situation a longuement duré et enfin l'improbabilité de la possibilité à vous sentez dans l'improbabilité de surmonter une situation qui peut-être pour vous a trop duré ça a trop duré aujourd'hui ce que vous aimeriez peut-être cesser cesser ou arrêter mais on vous dit que dans cette situation qui a quand même trop duré on voit qu'il y a beaucoup de larmes néanmoins voyez avec la nativité ce que vous voulez vous c'est peut-être voilà arrêter une situation qu'elle puisse être ancienne par ici on parle d'une énergie masculine et enfin oui un message d'une énergie masculine alors peut-être le retour de quelqu'un aujourd'hui vous voyez clair dans une situation je vous le fais court ça sera plus prononcé dans les guidances sentimentales je pense qu'il ya où l'espoir d'un retour un message de quelqu'un que vous avez eu avec lequel vous avez une relation du passé un petit peu compliqué quand même parce qu'il ya les mains et il ya les larmes et on voit que bon voilà c'est une situation vous avez quand même assez mal vécu aujourd'hui ce que vous voulez vous c'est quelque chose de nouveau c'est du renouveau dans votre vie et enfin avec l'oracle l'oracle des inspirantes un petit message pour vous que je vais vous lire d'ailleurs et on vous dit changement imminent voilà je vais vous le lire on vous dit vous ne vous y attendez peut-être pas ou au contraire vous espérer depuis longtemps que la roue du destin s'active et bien bousculer votre quotidien quoi qu'il en soit vous voilà à l'aube d'un changement imminent c'est un nouvel élan qui s'inscrit dans votre vie vous menant vers du nouveau et une nouvelle dynamique bien surfer sur cette vague elle vous amène au bon endroit voilà ce qui correspond parfaitement à votre guidance voilà mes amis vers aussi cette guidance vous a plu n'hésitez pas à commenter partager et à vous abonner je vous remercie les guidances sentimentales le 1er octobre n'oubliez pas au revoir